Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous allons nous retrouver sur une vidéo qui va répondre à beaucoup d'interrogations que vous avez eues suite à une vidéo que j'avais faite très récemment concernant la soumission aux autorités et aux pouvoirs en place. Alors on va voir ce que justement la parole de Dieu nous dit, ce que la Bible nous explique par rapport à cela. Vous allez voir que les choses sont très claires parce que, ben voilà, en fait vous avez été nombreux à me poser la question de savoir oui mais si les gouvernements nous imposent des choses qui ne sont pas bien par rapport au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit refuser ? Voilà, est-ce qu'on peut se rebeller ? Comme il y a eu par exemple des mouvements de rébellion comme les Gilets jaunes, comme beaucoup de rébellions qu'il y a pu y avoir notamment à travers le monde. C'est vraiment, il y a eu un mouvement de révolte et qui est toujours d'ailleurs en place plus ou moins de façon importante à travers le monde avec voilà des révoltes, des rébellions. Il y a eu aussi malheureusement tout ce que cela a pu impliquer, c'est-à-dire des personnes qui ont perdu des yeux. Il y a aussi, voilà, il y a eu des morts, il y a des gens qui ont été tués par balle, notamment dans des pays, alors je ne crois plus vous dire quel pays, mais ça a été très grave et donc il y a eu vraiment pas mal de morts aussi. Donc il faut savoir que le Seigneur ne nous encourage absolument pas à nous rebeller et à faire des manifestations, des révoltes, des révolutions, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout comme ça que le Seigneur veut que ses enfants se comportent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, le royaume de Dieu est éternel. Donc même si par exemple nous sommes dans l'austérité, c'est vrai que nous sommes dans une forme d'austérité où il y a de moins en moins de droits, où on est de plus en plus étouffé par les taxes, où il y a de plus en plus d'injustice aussi et on peut aussi le dire, les gouvernements qui sont en place ne sont pas toujours droits dans leur botte. On voit qu'il y a du mensonge, on voit qu'il y a de la manipulation, on voit qu'il y a de plus en plus de capitalisme, d'austérité qui sont mis en place et que ces gouvernements ne sont pas forcément toujours bien appliqués à faire ce pourquoi ils ont été mis en place, c'est-à-dire normalement ils sont censés gouverner les peuples, ils sont censés les diriger dans le bon chemin et là on voit que ces gouvernements font vraiment des choses qui ne sont vraiment pas bien. Donc, alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, et Satan met ça en place de manière très subtile et très intelligente comme à ses habitudes, le Seigneur Jésus nous a donné un commandement, c'est-à-dire un ordre, quelque chose de nouveau et quelque chose d'extrêmement important que nous ne devons en aucun cas enfreindre, au même titre que aimer notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre être et le placer en première place dans notre vie, c'est, on le voit dans Jean chapitre 13 verset 34, Dieu vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. On le voit aussi dans Galates chapitre 5 verset 14, car toute la loi est accomplie par une seule parole, donc c'est très très important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on le voit aussi dans Romains chapitre 13 verset 8, ne deviendra la personne si c'est-à-dire de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli toute la loi. On voit que le fait d'aimer son prochain est extrêmement important, Satan le sait, et va faire que, avec l'utilisation de ses élites sataniques, en sorte que, en créant ces manifestations, ces mouvements de révolte, nous allons rentrer dans une haine envers les forces de l'ordre, envers la police, envers les gouvernements, les politiciens, et nous allons nous mettre à défaut automatiquement avec Dieu, avec un péché grave, de transgresser un commandement que Jésus nous a donné, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Lorsque nous haïssons tous ces gens-là, nous tombons dans le péché de manière vraiment très grave. Et ça, Satan le sait, et voilà pourquoi aussi nous ne devons pas nous révolter, mais aussi plein d'autres raisons que nous allons évoquer tout de suite. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à nous rebeller contre ces personnes-là, parce que quand nous nous rebellions contre eux, automatiquement, on va avoir affaire aux forces de police, aux forces de l'ordre, et qu'est-ce qui va se passer ? On risque de subir le poids justement de notre rébellion. Et sachant une chose qui est vraiment très simple à comprendre, regardez bien ce qui s'est passé dans le passé, que ce soit les mouvements des Gilets jaunes ou aussi tout ce qu'il y a eu dans le passé, la plupart du temps, ça n'aboutit à rien du tout. C'est-à-dire que vraiment, on se met à défaut avec Dieu, on se met à défaut avec les forces de l'ordre, et on n'obtient rien derrière. Donc au final, il faut bien comprendre que Dieu ne nous appelle vraiment pas à ça, et vous allez voir dans les versets que je vais vous donner, que Dieu nous appelle à beaucoup d'autres choses, mais vraiment pas à ça, parce que pour lui, c'est une perte de temps, et c'est quelque chose qui va nous porter préjudice. Alors on va commencer par un verset dans Romain 13, qui nous explique clairement les choses. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, on peut, lorsque l'on se révolte, se retrouver en prison, être blessé, être arrêté, avoir des amendes, avoir des poursuites judiciaires, et là, Dieu nous prévient clairement, que ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes une condamnation. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Donc les juges, les avocats, tout ça, on doit les redouter, les magistrats, donc par rapport aux mauvaises actions, et non pas pour les bonnes. Parce que, voilà, veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Quand on fait le bien, on a l'approbation des juges. On n'a pas de soucis à se dire avec eux. Le magistrat est serviteur de Dieu, ils prêtent serment sur la Bible, ça, il faut le savoir. Après, qu'ils fassent bien ou pas leur travail, la justice appartient au Seigneur, et Dieu leur rendra par rapport au travail. Dieu rendra chacun selon ses œuvres, et rien ne sera caché. Donc, s'il n'a pas été un juge, qui a appliqué les choses avec droiture, qui a été soudoyé, toutes ces choses-là, corrompues, et bien, sachez qu'il devra rendre des comptes à Dieu, et là, n'oubliez pas que, mes frères et sœurs, la punition n'est pas 10, 15, 20 ans de prison, ou des amendes, la punition est éternelle. La punition est éternelle. Donc, croyez-moi, que quand les gens seront punis et jetés, comme Jésus l'a expliqué, jetés dans le lac de feu, où il y a des pleurs et des grincements dedans, ils seront face à toutes leurs décisions, et tous leurs choix qu'ils auront eus pendant leur vie. Donc, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, et leur conscience leur rappellera toutes les mauvaises fois où ils n'ont pas fait les choses correctement. Alors, ensuite, on continue, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais aussi par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, voilà, les magistrats, la police, tout ça, sont payés avec nos impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement impliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime a accompli la loi. Nous devons aimer ces gens-là, nous devons prier pour les policiers qui persécutent, qui ne font pas toujours bien leur travail. On a, voilà, des personnes mauvaises dans tous les corps de métier, des personnes mauvaises dans toutes les classes sociales. On a des gens qui font bien leur travail, on a de bons policiers, on a des gens qui font n'importe quoi, qui usent de violence, qui, voilà, qui a la violence gratuite. On a des juges qui jugent très bien, on a des juges qui sont corrompus, on a des ouvriers qui travaillent très bien, on a des ouvriers qui font n'importe quoi. C'est dans tous les domaines. Donc nous, nous devons être de bons citoyens, payer nos impôts. Jésus l'a dit aussi, quand on est venu lui poser la question, il y avait déjà des mouvements de révolte du temps des Romains, on lui posait la question de savoir est-ce qu'on doit payer l'impôt ? Ce n'est pas normal. Regarde les Romains comment ils nous traitent. Jésus l'a dit, ne vous occupez pas d'eux. Payez l'impôt, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Passez votre vie pour le Seigneur. Priez, lire sa parole, le louer, le chanter, l'adorer, prêchez l'évangile. Voilà l'action première d'un enfant de Dieu. Nous ne devons pas nous occuper de tous les mouvements de révolte et de rébellion qu'il y a dans le monde, parce que c'est une perte de temps et il faut savoir que, de toute façon, quoi que nous fassions, ça ne changera pas. Si ces gens qui ont été institués de Dieu ne se comportent pas bien, comme par exemple les présidents, les ministres, c'est des gens qui prêtent serment, qui sont censés bien faire leur travail et qui sont censés normalement protéger le peuple, l'aider, le tirer vers le haut et quand ils font l'inverse, qu'ils écrasent le peuple, qu'ils s'enrichissent sur le dos des gens ou qu'ils fassent de très mauvaises actions, sachez que ces gens-là passeront devant le tribunal de Dieu et là, croyez-moi, il y aura des pleurs, des grincements de dents et beaucoup de regrets. C'est pour ça que je vous dis que nous ne devons pas nous préoccuper de toutes ces choses et nous devons simplement penser à notre éternité, à la chance que nous avons que le Seigneur s'est révélé à nous et justement, travailler pour le Royaume en prêchant l'Évangile, en étant de bons ouvriers comme Dieu le demande et le Seigneur nous demandera justement qu'est-ce qu'on a fait de notre temps libre ? Est-ce qu'on a prêché l'Évangile ? Combien d'âmes nous avons sauvées ? Est-ce que nous serons des bons serviteurs ? Est-ce que nous serons des bons ouvriers ? Ou est-ce que nous serons des gens qui se seront occupés des choses du monde plutôt que des choses du Royaume de Dieu ? Le Seigneur Jésus nous a dit aussi ne vous occupez pas et n'amassez pas de trésors qui sient en bas la rouille détruit et le temps, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Quand vous sauvez des âmes et que vous travaillez pour le Royaume de Dieu, vous amassez des trésors dans le ciel qui sont éternels mes frères et sœurs. Voilà pourquoi Satan va essayer de vous faire perdre votre temps par des mouvements de révolte, par des choses ici en bas alors que vous allez passer à côté de certaines choses magnifiques dans le Royaume des Cieux. Et il faut savoir que même si ces personnes sont mauvaises, Dieu peut mettre une personne en place qui sera quelquefois mauvaise mais qui fera avancer les plans prophétiques de la fin des temps. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Dieu connaît l'aboutissement, connaît la fin. Donc en faisant cette chose-là, il sait que cette personne va faire telle et telle action qu'une autre n'aura pas forcément fait et c'est ainsi que les plans prophétiques de la fin des temps avancent tout simplement. Donc on ne doit pas se mettre à dire pourquoi le Seigneur fait ça, c'est injuste, regarde le président qu'on a, regarde les ministres qu'on a, regarde ceci, cela. Non. On ne doit pas réagir comme ça. On doit prier pour eux, les aimer. on doit avoir les yeux rivés sur le royaume et non pas sur les choses du monde et on doit tout simplement avoir confiance en Dieu. C'est comme ça que ça doit se passer. La Bible nous explique qu'à la fin des temps, il y aura la bataille d'Armageddon. Vous imaginez que la bataille d'Armageddon va être faite par différents pays avec différents chefs militaires dirigés par l'Antichrist et que cette bataille ne peut pas être un assemblement de personnes bonnes. Ce sera un regroupement de mauvaises personnes qui vont vouloir faire la guerre à Christ quand il va redescendre pour sa venue glorieuse. Ils vont vouloir lui faire la guerre et Jésus va les anéantir simplement par l'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche. Donc, s'il y a des mauvaises personnes qui sont regroupées pour détruire Jésus, vous imaginez bien qu'il va falloir qu'il y ait des mauvaises personnes aussi au pouvoir. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est prophétiquement parlant. C'est comme ça que ça doit se dérouler. Tout au long de l'histoire, il y a eu des multitudes d'injustices. Il y a eu des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Il y a eu des gens qui ont fait au contraire des belles choses. Et il faut savoir que Dieu est au contrôle de tout. Dieu peut s'infiltrer dans l'esprit d'une personne et faire prendre une décision contraire à ce qu'il avait déjà en tête. Comme le Jab. Le Jab, imaginez, c'est simplement une petite créature de Dieu qui nous fait faire qui essaie de nous pousser vers le péché, qui nous fait naître en nous des idées, des mauvaises pensées. Et alors, imaginez-vous combien Dieu, par son Saint-Esprit puissant et glorieux, peut faire des choses incroyables. Donc, mes frères et sœurs, voilà, je vous le dis, sachez que, voilà, il ne faut pas penser que Dieu est injuste ou quoi que ce soit. Tout est là, tout est sous le contrôle. Vous allez voir dans les versets que je vais vous donner, Dieu est au contrôle de toute chose. On le voit dans Éphésiens chapitre 1 verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. C'est sa volonté seule. On le voit dans Esaïe 46.10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu fera toute sa volonté. Dans le psaume 22.28, car à l'éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Dieu domine vraiment sur toute la terre, sur toutes les nations. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il faut savoir que Dieu aussi se moque, il rigole de voir qu'il y a des gens qui complotent, qui essayent de dire voilà, on va vénérer Satan, on va faire que Satan va diriger le monde, nous allons diriger le monde avec lui, toutes ces élites sataniques dont on entend un petit peu parler un petit peu partout. Dieu rigole de ces gens-là parce qu'il sait très bien où ils vont finir et il sait très bien que ce ne sont que de petits grains de sable qui vont être détruits à cause de leur propre méchanceté. Il faut savoir que Dieu nous laisse libre arbitre et c'est leur propre raisonnement, leur propre méchanceté, leur propre fond qui feront et qui causeront leur ruine à eux-mêmes. Ce ne sera pas Dieu qui pourra être fautif en disant oui, le Seigneur n'est pas juste, ils auront choisi de choisir le mal ici-bas et ils auront bien sûr la conséquence de leurs actes. Ensuite dans Daniel chapitre 4 verset 35 « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux » donc les anges bien sûr interagissent et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui disent « Que fais-tu ? » Dieu fait tout ce qu'il veut et on voit dans ce verset que rien ne peut changer sa décision et c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà pourquoi nous devons avoir aussi cette confiance quand nous nous rebellons et quand nous nous révoltons nous n'avons pas confiance en Dieu. C'est un manque de confiance envers le Seigneur. Alors il y a aussi dans la parole de Dieu un verset que je vais vous citer qui parle de la marque de la bête. C'est un verset qui est important parce que là il y aura par contre une décision, un choix que nous aurons à faire. Ce ne sera pas imposé mais on nous dira si vous ne recevez pas la marque de la bête sur la main ou sur le front vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre. Donc là nous serons face non pas à une rébellion mais face à un choix. Ce choix sera de savoir si vous acceptez ou pas cette marque. Donc si vous la refusez ça sera très simple vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Entrement dit vous ne pourrez plus avoir de nourriture donc vous serez ni avoir de logement vous serez donc tout simplement des SDF. Voilà par quelle étape devront passer les gens pendant la grande tribulation. Un refus de la marque de la bête plusieurs années à la rue sans rien rejeté de la société détester des gens parce que justement ces gens là se seront tournés vers le seigneur et auront rejeté seront vus comme des gens des rebuts de la société et ça sera un choix que vous aurez à faire. Il n'y aura pas de rébellion à avoir comme on peut entendre actuellement il y aura un choix à faire par rapport à cette marque et une fois de plus voilà ce choix déterminera votre éternité et là on parle pas de rébellion quoi que ce soit la plupart des gens l'accepteront mais les enfants de Dieu ceux qui seront réveillés pendant cette période de tribulation n'accepteront pas cette marque de la bête et devront malheureusement passer par des persécutions passer par vraiment des années de difficultés terribles que sera cette grande tribulation qui arrive donc voilà moi ça c'était un autre sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo mais Dieu nous laissera toujours le choix il n'y a pas besoin de se rebeller ensuite dans le psaume 115 verset 3 notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut on le voit encore par là Romain chapitre 14 verset 12 ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui même on voit par là que Dieu nous demandera des comptes par rapport à toutes les décisions que nous aurons prises notamment tous ceux qui sont au gouvernement et au pouvoir également les policiers qui auront utilisé la violence gratuite toutes ces choses là devront être passées devant Dieu et devront rendre des comptes devant le Seigneur donc nous devons prier pour ces gens qu'ils puissent avoir cette lucidité et que le Seigneur vienne toucher leur coeur comme il l'a fait pour nous même dans Philippiens chapitre 2 verset 12 ainsi mes bien aimés comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement non seulement comme en ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent là Paul exhortait les Philippiens en disant travaillez avec crainte et tremblement à votre salut il a encouragé les Philippiens comme il a fait avec toutes les autres communautés à avoir les yeux rivés sur la ligne d'arrivée sur l'éternité et non pas sur le monde non pas sur les rébellions les révoltes et sur tout ce qui ne sert à rien et qui est de passage dans Galate chapitre 6 verset 9 ne nous laissons pas de faire le bien là Paul ne nous demande pas de rebeller de faire le mal de casser de faire des révoltes il nous dit ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas nous devons travailler nous battre chaque jour pour le royaume de Dieu et ne pas se relâcher et on nous moissonnerons au temps voulu au temps convenable et là il nous dit aussi dans Golossiens chapitre 3 verset 2 affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre c'est ce que je vous disais tout à l'heure les yeux doivent être rivés sur le royaume de Dieu dans acte 27-25 c'est pourquoi ô homme rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit nous devons avoir confiance et justement ne pas nous rebeller et marcher avec les yeux rivés sur le royaume de Dieu c'est avoir confiance en Dieu et c'est ne pas nous occuper du royaume ici en bas mais du royaume de Dieu dans le chapitre 17 verset 30 des actes Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir voilà ce que Dieu nous demande de faire de prêcher l'évangile et de prêcher la repentance aux gens évangélisés voilà de demander aux gens de se repentir de quitter leur vie de pécheur et de venir vers Dieu vers une vie de sainteté de sanctification voilà ce que Dieu nous demande on voit aussi dans le chapitre 16 verset 31 croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille voilà ce que Dieu nous demande de faire parce que si nous ne le faisons pas qui le fera mes frères et soeurs c'est ça qu'il faut se demander comme question dans Jean chapitre 14 verset 21 celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui donc nous devons nous accrocher aux commandements quand je vois des enfants de Dieu des chrétiens qui sont dans le péché qui s'occupent en plus des choses du monde qui vont faire des mouvements de révolte ces gens là ne font pas ce que Dieu leur demande Dieu ne nous demande pas de rentrer dans les rébellions de participer à des mouvements de révolte Dieu nous demande d'obéir aux commandements de nous accrocher à l'obéissance parce que c'est déjà un lourd travail une lourde tâche que Dieu nous demande de rentrer dans cette sainteté cette sanctification et il nous demande aussi en contrepartie de travailler pour lui en prêchant l'évangile parce que nous sommes ceux qui allons prêcher comme les apôtres étaient les premiers qui ont été formés par le Seigneur Jésus lui-même pour prêcher l'évangile et s'il ne l'avait pas fait nous ne serions pas là en train d'en parler à l'heure d'aujourd'hui Matthieu 28 verset 20 et enseignez-leur observez tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde donc comprenez bien que nous devons nous orienter sur l'obéissance une vie de sainteté de sanctification travailler pour les âmes égarées prêcher l'évangile et non pas sur les choses du monde qui ne servent à rien et qui ne sont que de passage on le voit dans Marc chapitre 16 verset 15 aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et n'oubliez pas que dans Esaïe chapitre 55 verset 8 les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont certainement pas les voix de Dieu Dieu sait tout à l'avance Dieu connait tout Dieu sait lire dans le coeur des gens Dieu connait la mentalité de chacun d'entre nous et nous ne pouvons pas prétendre à dire que Dieu est injuste que Dieu fait mal les choses que Dieu ceci ou Dieu cela il faut bien se rendre compte que le Seigneur vraiment est au dessus de toute chose mes frères et soeurs donc attachons-nous vraiment au royaume de Dieu prions pour les gens qui font de mauvaises actions que ce soit les politiciens les gouvernements les policiers n'importe quoi prions aussi pour leur réveil spirituel parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer rappelez-vous que Dieu sort de l'égarement des meurtriers des gens qui ont eu des vies de fornication de drogués des gangsters en les Etats-Unis on a vu des gangsters être transformés par l'appel de Dieu donc tout le monde a une chance d'être sauvé tout péché est pardonnable sauf bien sûr le blasphème du Saint-Esprit mais tout péché est pardonnable et il n'est jamais trop tard pour que quelqu'un change et n'oubliez pas que détester des gens c'est se mettre à défaut avec Dieu ça faut bien nous comprendre Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres lorsque nous rentrons dans la haine envers les gouvernements dans la haine envers les forces de l'ordre nous rentrons dans le plan du diable comprenez bien ces choses là mes frères et sœurs Satan manipule des millions de personnes à travers le monde actuellement les gens ne n'y voient que du feu et Satan on l'appelle le malin ce n'est pas pour rien voyez comment le monde est manipulé actuellement voyez comment les gens se détestent comment les gens s'insultent comment les gens insultent les gouvernements les forces de l'ordre malgré nos mauvaises actions ayons nous un comportement irrépréhensible nous sommes la lumière du monde le sel de la terre le reflet de la gloire du Dieu vivant mes frères et sœurs donc ne rentrons pas dans ces choses inutiles ne rentrons pas dans la haine dans les plans de l'ennemi mais au contraire montrons l'amour ça touchera le cœur des gens et c'est par nos bonnes actions que nous touchons le cœur des gens et non pas par nos paroles voilà mes frères et sœurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la rébellion j'espère que cette vidéo vous édifiera et vous permettra de connaître davantage comment le Seigneur veut que ses enfants fonctionnent n'hésitez pas à la partager un maximum n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour qu'elle soit d'autant plus vue et je vous souhaite de passer une bonne journée soyez bénis n'hésitez pas si vous avez des questions et moi je vous dis à très bientôt je vous aime soyons dans l'amour comme le Seigneur Jésus nous l'a demandé à très bientôt Sous-titrage ST' 501